Bonjour, aujourd'hui Virginie et moi avons décidé de vous faire une capsule un petit peu spéciale en cause de la situation de la COVID. Donc évidemment on n'est pas ensemble, mais on est ensemble via Zoom et on voulait vous parler de certains impacts et de l'adaptation que tout le monde a à faire par rapport à peut-être le confinement. En fait c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver au niveau du couple, de comment je me sens, comment on est avec les enfants et le premier point qu'on veut vous dire c'est quand même normal. Donc c'est un peu de normaliser cette situation là qui est exceptionnelle et qui nous demande en fait une énergie hors du commun. L'énergie hors du commun en fait pour l'adaptation. Donc c'est sûr qu'on a beaucoup de proximité physique, une grande augmentation en fait de cette intimité physique-là ainsi qu'une perte de liberté personnelle. Donc c'est sûr que ça peut entraîner plusieurs impacts entre autres sur le couple. Oui tout à fait. Alors aujourd'hui on avait envie de parler, quand on prend les enjeux du couple, aborder la notion de désir parce que tout ce qui est sexualité va avoir aussi, va être différent dans un contexte comme celui-là. Donc pour certains heureusement ça va peut-être donner un boost à leur sexualité. Il y en a qui parlent des fois de baby-boom possible, ça sera à suivre par la suite. Mais il faut garder en tête qu'il y a aussi des impacts plus négatifs. Donc où les gens, comme Valérie vient de le mentionner, qui ont l'impression de perdre une certaine liberté ou encore quand la proximité devient plus grande au sein du couple, ça va avoir des impacts au niveau du désir. Donc on parle de normaliser ici le fait que c'est possible que je ressente moins de désir pour moi ou ma partenaire ces temps-ci. Différents facteurs vont entrer en ligne de compte que ça soit au niveau de le stress qui est présent. On s'entend que le stress c'est plus quelque chose qui va continuer le désir qui, au lieu de l'augmenter, ça va nous amener plus dans notre système nerveux sympathique, comme on vous a déjà parlé, le système de survie, le système où est-ce que je vais être vigilante. Et dans la sexualité, il faut plutôt être dans notre système parasympathique, le système du plaisir, de la détente, du laisser-aller. C'est sûr que les facteurs de stress présents actuellement financiers, familiaux, au niveau du travail, etc. vont avoir des impacts. Ça se peut que j'aie moins de désir. Si c'est le cas, il faut aussi que je me dise c'est normal. C'est normal, ça veut pas nécessairement dire que je n'aime plus mon partenaire ou ma partenaire. Vous le savez, on vous en a déjà parlé, l'amour, le désir, c'est pas toujours quelque chose qui est en corrélation directe. Alors, c'est pas parce que j'ai moins de désir actuellement que je n'en aurai plus non plus pour la suite ou que j'ai un problème de désir présentement. C'est peut-être juste ponctuel, temporel avec ce qui se passe présentement. Un autre élément, c'est l'espace disponible aussi. Valérie en a parlé tantôt. La proximité, c'est difficile de désirer quelque chose que j'ai déjà, que j'ai constamment. Quand mon ou ma partenaire va travailler ou fait ses activités, j'ai un espace qui se crée, il y a un espace qui se crée entre nous deux. Quand on est toujours dans la même maison, un peu plus difficile de susciter le désir, d'aller chercher ce désir-là parce que l'autre est toujours présent. Ceux qui ont des enfants, c'est sûr que ça, c'est un autre impact aussi. Le temps, l'énergie qui peut être moins présente et aussi les espaces d'intimité, les moments d'intimité qui peuvent être plus restreints. Donc, c'est de garder en tête que c'est normal, de se laisser, de se donner un, je vais dire ça, un break, une petite pause pour se dire « Ok, bien, ça se peut que ces temps-ci, on a moins, plus de difficultés, pardon, à avoir des relations sexuelles. » Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne s'aime plus, qu'on n'aura plus envie l'un de l'autre. Il y a aussi des impacts au niveau plus relationnel de ce confinement. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a des impacts relationnels au-delà de la sexualité, c'est-à-dire dans notre manière d'être l'un avec l'autre et d'être avec soi même à la base. Donc, un des conseils qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est vraiment d'être conscient du besoin de bienveillance et de la tolérance. Donc, en temps normal, c'est des concepts qu'on veut toujours avoir une bienveillance et une tolérance. Mais en ce moment, c'est particulièrement important parce qu'on va être très proche l'un de l'autre. Et des fois, il y a plus ce recul là aussi d'être avec soi et de respirer et de sentir qu'on est aussi un individu à part entière. Donc, c'est important de réaliser en fait que je ne suis pas comme l'autre aussi. Et d'avoir cette ouverture, je dirais, d'esprit à comprendre que l'autre ne va pas nécessairement avoir les mêmes styles d'adaptation que moi et les mêmes réactions que moi en période de stress. Donc, en fait, des fois, on va se dire, mais voyons pourquoi elle a réagi comme ça ou c'est pas comme ça moi que je ferais les choses. Bien, c'est correct. C'est correct, c'est normal. Puis, je crois juste que ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour tenter d'aborder ça en profondeur puis tenter de se changer puis d'entraîner l'autre en fait dans nos modes de fonctionnement. C'est plus d'être dans une ouverture, de se comprendre. Puis, peut-être des fois, si on a des moments ensemble, d'en reparler de manière plus posée. Mais sur le moment, je pense que c'est important d'être dans cette compréhension, dans cette bienveillance-là. Puis aussi de faire preuve de flexibilité. En fait, c'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation et que des fois, on veut les choses d'une telle manière, on sent aussi que la routine est un moyen de se sécuriser. Mais là, autant qu'on conseille qu'il y ait un certain cadre d'une certaine routine, autant on peut vous conseiller de faire preuve de flexibilité. Puis, il y a certaines choses qui avant étaient très importantes, mais peut-être qu'elles le sont moins en ce moment en fait. Et c'est correct, c'est temporaire. De prendre aussi, je dirais, un petit moment par jour, que ce serait deux, trois minutes, de se demander « mais comment je vais aujourd'hui? » C'est sûr que là, on est beaucoup, encore plus, quand on a des enfants dans l'opérationnel, mais c'est important aussi de rester connecté à l'émotionnel. Comment je me sens avec la situation aujourd'hui? Comment je me sens comme femme? Comment je me sens dans mon corps? Et même, je dirais, prendre ce temps-là pour connecter émotionnel avec l'autre et avec soi. Et de se dire, c'est peut-être notre manière de connecter en ce moment. Peut-être qu'il y a moins de sexualité, mais émotionnellement, c'est notre manière d'être en intimité ensemble. Du temps d'intimité, je dirais aussi de prendre le temps d'avoir du plaisir ensemble. Quand il y a moins de sexualité, c'est souvent dans les plaisir à deux, les moments où est-ce qu'on va partager, qu'on va rire ensemble, qu'on va sentir que la complicité est toujours présente et qui va nous aider aussi par la suite à pouvoir aller vers des gestes plus de démonstration d'affection, d'appréciation, et éventuellement peut-être vers la sexualité, même si c'est moins intense que ça peut l'être, moins fréquent que ça peut l'être habituellement. Donc, d'entrevenir ces moments-là de plaisir, je pense que ça va être quelque chose qui va être aidant. Puis, je dirais en terminant, l'importance de prendre, d'avoir un espace pour soi. Que ça soit un temps, comme tu disais Valérie, pour me demander comment je vais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec moi, mais également juste pour faire des choses qui vont me plaire, qui vont me faire du bien, que je vais avoir ma bulle un petit peu à moi. Ça va me permettre d'avoir davantage envie de revenir vers l'autre aussi. Que ça soit avec ou sans enfant, c'est important. Je pense que les couples qui sont ensemble sans enfant, de se dire « Écoute, en ce moment, j'aurais besoin de temps pour moi », sans nécessairement le prendre personnel, sans se sentir que, bon, l'autre ne veut pas être avec moi, peut-être qu'il a même moins. Non, c'est plus, je pense que l'autre a besoin de ce temps-là, je vais lui laisser son temps. Les couples avec enfants, bien, encore plus, si je peux me permettre, dans le sens où là, c'est pas juste le ou l'appartenaire qui est dans l'espace, mais il y a aussi les enfants qui occupent cet espace-là. Donc, de se permettre, ensemble, chacun, un temps pour soi. « OK, Yann, la prochaine heure, ça va être moi, je vais m'occuper des enfants, tu vas faire ce que tu veux. » Pas de travail, quoi, en télétravail pour continuer à faire ce qu'on a pas eu le temps de faire, mais du temps pour soi, aller sortir, prendre une marche, peu importe, bouger, prendre un bain, lire, mais que cette heure-là m'appartienne. Et ensuite, bien, ça sera l'inverse. Ce qui est positif là-dedans, c'est qu'il y a des bonnes chances aussi qu'un, je sois heureuse d'avoir eu mon temps, ça m'a fait du bien. Quand je reviens, je vais être dans de meilleures dispositions aussi envers mon ou ma partenaire parce que je vais être reconnaissante du temps que l'autre va m'avoir laissée. Donc là, on va vraiment chercher le côté reconnaissance équipe ensemble et ça peut être favorable, effectivement, pour le couple. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qui est important, je trouve aussi dans ce que tu viens de dire, c'est le mot équipe. Donc, c'est de former encore une alliance si on s'en sent capable, en tout cas, de former une alliance dans cette ouverture à l'autre. Et de se dire aussi, c'est une période de temps qu'on a comme jamais vraiment vécu et qu'en tout cas, on l'espère, on n'aura pas à vivre encore. Donc, dans ce sens-là de se dire, bien, pourquoi on ne pourrait pas aussi essayer d'en profiter pour se dire, bien, ce ralentissement-là, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment vécu et je peux en profiter pour reconnecter à moi, prendre les choses plus lentes, être dans cet espace-là, même pour ceux qui ont perdu leur emploi, je ne sais que ce n'est pas facile, mais se dire aussi, c'est un moment pour se déposer, donc reconnecter à soi et à l'autre. On aimerait aussi mentionner à nouveau, en fait, que si c'est une période qui est particulièrement oxygène ou vous sentez peut-être que vous manquez d'outils pour faire face à cette situation, plusieurs thérapeutes, que ce soit sexologues, psychologues, travailleurs sociaux, vont continuer à faire aussi de la pratique en télépratique. Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si c'est quelque chose qui est vraiment un petit peu plus difficile. En espérant que cette capsule vous aide à traverser le confinement et n'oubliez pas que ça va bien aller!